Il est considéré comme l'un des plus grands rappeurs de sa génération. Booba est arrivé à La Réunion. Un million d'albums vendus sans compter le succès du neuvième album, Trône. Deux succès en succès. Il est à la tête d'un empire, un label musical, une marque de whisky, une ligne de vêtements. Il nous accorde quelques minutes en direct depuis l'Ouest ce soir. Bonsoir. Avez-vous aujourd'hui la vie dont vous rêviez ? Bonsoir. Comment il est ? Il m'entend ou pas ? Je vous entends et je vous ai posé la question. Est-ce que vous avez la vie dont vous rêviez, Booba ? Je vous ai dit bonjour. Comment il est ? Vous ne m'avez pas répondu. Eh bien, bonsoir. Comment il est, Booba ? Avez-vous la vie dont vous rêviez ? Très bien, merci. Moi, je ne rêvais pas forcément d'une vie spéciale. Je voulais juste gagner beaucoup d'argent parce que l'argent pour moi, c'est la liberté. Donc, quand tu as l'argent, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux. Mais oui, je suis heureux, on va dire. Vous vivez à Miami et vous citez l'argent. Vos détracteurs vous reprochent d'afficher votre vie et votre réussite. Est-ce que ça vous affecte ? Il y en a qui me le reprochent, il y en a qui apprécient, il y en a qui prennent ça comme une motivation. Donc, je respecte ceux qui apprécient pas et je respecte ceux qui apprécient. Quand on voit tout ce que vous gérez aujourd'hui, est-ce que vous pourriez vous passer du rap ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle place il occupe encore dans votre vie aujourd'hui ? Je dirais qu'il occupe 50% de mon business parce que j'ai beaucoup de business qui se nourrissent de mon rap. Donc, ça occupe 50% de mon business, on va dire. Mais je pourrais m'en passer très prochainement, je pense. Ça veut dire que vous pensez à raccrocher ? Ouais, éventuellement, je ne vais pas rapper toute ma vie. Je commence la quarantaine, je ne me vois pas rapper à 50 ans. Quand j'arrêterai, je ne sais pas, mais prochainement, je pense. J'allais vous poser justement cette question puisqu'on vous présente comme le patron du rap français. Est-ce que c'est une image, du coup, dans laquelle vous vous retrouvez ? Est-ce que c'est une quoi ? Est-ce que c'est une image dans laquelle vous vous retrouvez ? Une image ? Non, ouais, je suis dans le top des rappeurs français. Ce n'est pas une image, c'est la réalité. Bouba qui nous a accordé quelques minutes depuis l'Ouest avant son concert qui sera demain à Saint-Paul. Merci Bouba de nous avoir accordé quelques minutes.